... Bonjour, bienvenue de nous rejoindre sur France 3. Et surtout, belle année 2013, car je n'ai pas encore eu le plaisir de vous présenter ces voeux. Alors, si vous devez sortir dans les heures qui viennent, surtout n'oubliez pas de prendre des écharpes, des bonnets, des mouffes, car il ne fait vraiment pas chaud. Nous sommes dans l'Est de la France, à Nommet, dans le département du Doubs. C'est un des hauts lieux du cycle cause français. Depuis 1993 sont organisés ici des championnats de France, des manches nationales, des épreuves de Coupe du Monde. Bref, c'est un vrai terrain de cyclocross. Et c'est un terrain, bien sûr, sur lequel Francis Mouret va tenter, dans quelques minutes, de redevenir champion de France. Francis, c'est un vrai rendez-vous. Oui, bonjour. J'espère que tout se passe bien cet après-midi, ici à Nommet. J'espère que la Française des Jeux rapportera le maillot de champion de France ce soir à la maison. Alors, vous avez déjà été six fois champion de France. La belle aventure a commencé en 2005. C'était à Liévin, dans le nord de la France. Alors, je vous propose un petit cadeau. Francis, nous allons regarder et vous allez nous décrire, nous commenter ces six titres consécutifs remportés. Liévin, c'était mon premier titre. On arrive à quatre au sprint. Je savais que j'étais assez rapide et j'avais décidé de lancer le sprint de loin. Et ça m'a réussi et j'étais très content. Victoire. Francis Mouret. Marc Madiot est heureux. Et nous passons à l'année suivante, c'est-à-dire à 2007. La Narvili, c'est un parcours très dur que je ne connais pas du tout. C'est la première fois que j'y allais. Je marchais fort cette année. Ça s'est joué dans le dernier tour avec John. Il y a eu un très beau spectacle et j'étais très content de gagner là-bas. Et nous sautons en 2008. Nous sommes à Pontchâteau. Pontchâteau, c'est un circuit qu'on connaît. Tout le monde connaît par cœur. Tous ceux qui ont passé par l'équipe de France connaissent à cause de Jean-Yves. Et cette année-là, on était tombés dans un circuit de Pontchâteau très très gras. J'étais parti dès le départ et j'avais réussi à faire une course parfaite ces jours-là. 2008. La capitale du cyclocross, Pontchâteau. Et 2009, nous y sommes toujours chez Jean-Yves Blaisances. Oui, c'est toujours. Mais par contre, ce n'était plus du tout le même circuit. Très très roulant, parcours très sec. Une course indécis jusqu'à la fin où c'est que j'avais trois Bouygues contre moi. Et j'ai réussi à jouer au plus malin jusque dans la dernière ligne droite contre Steve Schenel. C'est assez rare les arrives au sprint comme ça. Oui, c'est assez rare. C'est assez rare, mais j'ai réussi à y arriver. 2010, après, on arrive à Liévin. C'est pareil, j'arrive au sprint avec Steve. J'ai fait exactement la même tactique qu'en 2005. Je savais ce qu'il fallait faire et j'ai réussi à le refaire. 2011, sixième titre. Avec le maillot, bien sûr, de la FDJ. Nous sommes de nouveau chez Jean Lehir à la Narvili dans le Finistère. Oui, la Narvili. Mon deuxième titre à la Narvili a été assez difficile à avoir. C'était très difficile. John marchait très fort. Mais j'ai réussi à faire une course assez parfaite dès le départ. J'ai imposé un rythme assez soutenu pour creuser l'écart. Et j'ai réussi à gagner. J'étais très heureux. Vous savez, Francis, que tous les sportifs n'entrent pas dans l'histoire. Mais si cet après-midi, ici à Nommet, vous gagnez, ce sera votre septième titre et vous deviendrez le recordman absolu en France des titres de champion Francisco Cross. Ce n'est pas rien dans une carrière. Oui, ce n'est pas rien. Et si je n'arrive pas à y arriver aujourd'hui, j'espère que j'ai encore 3-4 ans pour y arriver. J'espère que je pourrai même l'avancer un peu plus ce record. Et le principal, c'est aujourd'hui, c'est essayer de rapporter le maillot à la Française des Jeux. Si c'est moi, je serai très heureux. Mais si aujourd'hui, on ne critise pas, il y aura d'autres années pour aller chercher ce record. Oh, mais vous y pensez déjà pour cette année ? Oui, j'y pense forcément. C'est sûr, je suis venu ici pour essayer de gagner. Mais après, c'est du vélo, c'est du sport. C'est qu'une course d'un jour et on verra qui gagnera. Vous êtes un vrai régional. Vous habitez à 40 km, c'est ça ? Oui, je suis d'origine de 40 km d'ici. À l'heure actuelle, je l'habite à 60-70 km. Mais c'est vrai qu'ici, je connais bien par cœur. Alors, je me suis décédé hier soir que vous aviez un petit neveu de 6 ans qui était un petit phénomène. C'est un mouré à la puissance 1000. Ça promet. Oui, c'est sûr que j'ai un petit neveu qui fait déjà du vélo. J'ai aussi ma fille qui a 5 ans, qui court déjà, qui a déjà deux titres de champion de Franche-Comté de cyclocross. Et j'espère qu'on sera toujours dans le monde du vélo plus tard. Francis, merci pour votre disponibilité. Bonne chance et bonne chance pour ce championnat de France. Alors, nous allons nous intéresser maintenant à l'épreuve féminine. Bonjour Laurence Boucher. Bonjour. On ne s'était pas vus depuis Londres, depuis le mois d'août dernier. On avait les larmosis à l'époque. Oui, beaucoup d'émotions. On ne peut pas être insensible à un titre olympique de Julie Brassé. Julie Brassé, champion de l'Olympique. Quel moment, quel souvenir. Alors, cet après-midi, Julie n'est pas là. Mais, 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 il y a des bonnes candidates, des bonnes concurrentes pour ce titre national féminin. Et je vous propose, Laurence, tout de suite, de regarder ce résumé que nous avons préparé. Il montre que la bagarre a été belle. Voilà les images qui nous sont proposées par Christophe Beaudoin. Nous sommes sur la ligne de départ, Laurence. Moment de grande tension, car il ne faut pas rater son départ. Il faut se placer très vite. Oui, il ne faut pas perdre de temps, surtout sur un parcours boueux, où c'est difficile de rentrer et de faire l'effort. Donc, un départ, le départ en cyclocross est toujours important, mais surtout quand c'est boueux. Alors là, il va falloir être attentif. Voilà, c'est un départ de Lucie Chenel, avec le maillot bleu, avec, qu'elle est dans la roue, Caroline Mani, sur la droite, Christelle Ferrier-Bruno. Et en fait, c'est Julie Krasniak qui part à la faute, qui fait tomber Caroline Mani en maillot jaune, là, qui se relève. Et puis, voilà, c'est des départs ratés. Donc, pour ces filles-là, c'est compromis pour la suite de la course. Le ton cassé, des hématomes, après, on n'est pas bien. Une chute, déjà, on perd beaucoup de temps, parce qu'on loupe son départ. On voit, là, c'est Julie Krasniak qui perd l'adhérence sur le bitume. Ce matin, c'était gelé, parce qu'à 10h45, j'ai regardé un petit peu, et même moi, à pied, je glissais. Donc, là, avec un peu trop d'angle, ça part, quoi. Même sec, ça peut partir. Quand on est arrivé ce matin, il y a eu de la neige, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et là, on voit le départ au canon de Julie. J'ai un petit... Des trois meilleurs, Pauline Ferrand-Prévot, Christian Ferrier-Bruno, Lucie Chenel, bien sûr. Et puis, après, la cassure, on voit tout de suite, ça a fait des écarts dès le premier tour, avec la chute. Donc, là, Lucie Chenel, costaud. On voit, elle impose son rythme sur Pauline. Pauline qui a un petit peu du mal à rester un peu au contact. Alors, intéressant de voir que la jeune et jolie, Pauline Ferrand-Prévot, qui vient d'avoir 21 ans, porte le maillot de la Rabobank, car elle faisait partie des heureuses cyclistes professionnelles qui avaient obtenu un contrat professionnel dans un grand team, en l'occurrence, la Rabobank. Et comme à la fin de l'année dernière, Rabobank a décidé d'arrêter son sponsoring dans le cyclisme, essentiellement à cause des mauvaises répercussions dues aux affaires de dopage. Eh bien, Rabobank a eu une très belle attitude vis-à-vis des coureurs, c'est-à-dire que Rabobank a accepté d'aller jusqu'au terme des contrats des coureurs avec lesquels ils avaient signés. Donc, par exemple, Pauline Ferrand-Prévot avait un contrat avec eux jusqu'à fin 2013. Eh bien, jusqu'à fin 2013, elle est assurée de toucher mensuellement son salaire et tout, donc c'est plutôt une garantie. Disons que ça ne l'a pas perturbé ultra-mésure. Voilà, maintenant, on reste à prouver, maintenant, cette année, pour retrouver une équipe en fin d'année. Une équipe, voilà. Parce que c'est l'une des plus grandes équipes, la Rabobank avec Marianne Vos, la meilleure mondiale en cyclocross et sur route. Un petit incident mécanique, il ne faut pas perdre la roue avant, c'est mieux. Donc, peut-être un souci dû à la chute aussi, si le blocage de roue s'est ouvert pendant la chute. Donc, Lucie Chenel en tête, donc, il y a l'aise, un coup de pédale tonique, donc, il passe bien, qu'il descend de vélo au bon moment. Donc, là, on voit un bon coup de pédale de Lucie Chenel. Des bonnes trajectoires, elle passe bien techniquement. Alors, elle a 26 ans, elle est championne de France en titre. Elle est l'épouse, la jeune épouse de Steve Chenel, qui est professionnel, bien sûr, au sein de la Française des Jeux et qui sera tout à l'heure l'un des favoris de l'épreuve Elite Home. Donc, là, une relance avec changement de vélo. On a pu voir, là, tout de suite, elle vient de changer de vélo. Aujourd'hui, il y a un poste de dépannage qui est double. Donc, on peut changer tous les demi-tours. Et il est fortement conseillé de changer pour éviter tout problème mécanique. Parce que la boue s'accumule autour de la cassette, de la chaîne et du dérailleur. Et on peut tout de suite casser un dérailleur et perdre toute chance de podium et de titre. Et là, la lutte pour la deuxième place entre Christelle Ferrier-Bruno et Pauline Ferrand-Prévost. À savoir qu'aujourd'hui, se joue aussi la sélection du championnat du monde puisqu'il y aura deux représentantes françaises. Ça, c'est important. Il ne faut pas se louper. Oui, c'est important. Donc, le championnat de France n'est pas le seul critère. Il y a aussi eu les épreuves internationales de Coupe du monde. Donc, on verra quel sera le choix de Pierre-Yves Châtelon et de la DTN à la fédération. Donc, là, Pauline, qui fait l'effort pour mettre Christelle Ferrier-Bruno de l'écarter de la deuxième place. Donc, une lutte entre les deux filles. Aujourd'hui, c'était vraiment un terrain très difficile. On voit la boue. Ça oblige les coureurs à descendre de vélo. Et Lucie Chenel, qui l'emporte, qui s'impose. Deuxième titre de championne de France consécutive. Nous tenions à vous montrer ces images. Épreuve qui se termine en fin de matinée. Lucie Chenel. Pauline, qui salue aussi le public. Elle est deuxième et elle est qualifiée pour les championnats du monde qui se disputeront avec Louise aux Etats-Unis au début du mois de février. et Chantal Ferrier-Bruno, elle, est troisième. La sélection sortira prochainement. Voici le podium. À gauche, la jolie blonde, c'est Pauline. Au milieu, la jolie brune, c'est Lucie. Et à droite, Christelle Ferrier-Bruno. Christelle avec ses cheveux longs blonds. Voici le classement de ce championnat de France féminin. Vous voyez que les écarts sont assez conséquents. Pauline est deuxième et une 46. Après, toutes tes concurrentes sont à deux minutes et plus. Et simplement, elle a écrasé la course. Chantal, on peut le dire. Elle a écrasé la course. Et en plus, il y a eu la chute. C'est les événements de course. Ça peut aussi arriver chez les garçons. Donc, il faut être vigilant. Aujourd'hui, dans la boue, ce n'est pas évident de garder sa trajectoire. Ça nous emmène un petit peu à droite, à gauche. Chez les hommes, il y a un petit peu plus de puissance. Donc, ça permet de garder sa trajectoire. Beaucoup de concentration. Avec les caméras dirigées par Christophe Beaudoin, nous nous retrouvons. Voici l'infographie de ce circuit. 2,610 kilomètres, 3 centimètres de route, 2 090 d'herbe, 210 de stabilisé. Au total, 2 610. Deux postes de l'épanage, nous vous l'avons dit. Un circuit qui zigzague dans cette région, dans ce pays de l'agglomération de Montbéliard. Un circuit difficile. Les joues rouges. Vous avez vu les joues rouges. Des petits supporters, peut-être des futurs cyclocrossman. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils ont l'habitude de vivre ici. Et ils ont l'habitude du froid. Vous avez vu le petit garçon, le premier petit mignon, elle avait les joues toutes rouges. Mais ils sont en train déjà au froid. Ça froid, le pique. Pour être de bons cyclocrossman. Ça pique le froid. Donc là, la concentration, Aurélien Duval, John Cadray. Cadray qui a fait, on ne s'en souvient, mais sur un excellent tour d'Italie, qui est un excellent grapheur, qui a été champion de France de cyclocross en 2006. Oh, des jolies petites filles. Des petits supporters. On est ravis pourvu qu'on les amène dans le cyclocross. Pourquoi pas ? Le palmarès de ce championnat l'année dernière. Souvenez-vous de la victoire spectaculaire de Duval avec ses maillots sexy, on va dire. Vous aviez été séduit, Jean-René. Francis Mouret, bien sûr, qui a dominé durant ces dernières années. John Cadray en 2006. Dominique Carnoux, 2003. Dominique Carnoux, qui est le dernier Français à avoir été sacré champion du monde de cyclocross. C'était en 1993 en Italie. En Italie, oui. Voici John Cadray qui enlève sa veste de protection. Orenia Duval, Francis Mouret, le grand favori. Francis, le grand favori. L'épatant Francis Mouret. Marc Madiot hier me parlait avec tendresse affection de ce garçon, qui est un vrai bon professionnel, un garçon sérieux, un garçon attachant, un garçon... Plein d'humidité, c'est quelqu'un de simple, qui se fait mal sur un vélo, il sait se faire mal. Marc Madiot me disait hier soir que le fait d'avoir participé au Tour d'Italie de l'année dernière lui avait fait énormément de bien. Ça lui avait fait faire beaucoup de distance, des étapes de 200 km et plus, renouveler quotidiennement. Il avait dit que ce Tour d'Italie lui a fait beaucoup de bien. Ça lui a fait prendre de la caisse, du coffre. Oui, on prend de la puissance. Sur les épreuves routes, on gagne en puissance. On est à moins d'une minute du départ. Donc là, c'est vrai qu'il faut te concentrer pour ne pas louper ce départ. Parce qu'on peut tout perdre dans cette première ligne droite. Vous remarquerez que Duval, regardez. Il a des jeunes femmes dans son dos. Je crois que c'est le jeune qui a ce maillot. Parce qu'Aurélien a changé d'équipe. Aurélien Duval. Donc Francis Moret. Très bien entré. Grand favori ici, surtout dans la boue. Parce que le circuit est rendu très physique. Une heure de course, donc ici à Nommet, pour ce championnat de France de Cyclocross 2013. Premier rendez-vous de la saison et premier grand direct. sur France Télévisions. France Télévisions qui est bien sûr le grand diffuseur dans notre pays de tous les événements cyclistes. Et qui aujourd'hui, beaucoup empochent au championnat de France. Regardez, départ extrêmement rapide, presque au sprint. Pour certains coureurs, il y a une chute sur la droite de la route. Oui, une chute, je crois, de le jeune. Mais c'est très glissant parce qu'il y a de la boue sur la route et on perd vite l'adhérence. Donc Aurélien Duval qui est en tête avec le maillot jaune plus haut. Oui. Voilà, et qui aborde ce que l'on appelle les planches. Voilà, les escaliers qui sont quand même assez glissants avec les planches. Voilà, les planches, les escaliers. C'est la première partie pédestre. Ce matin, Francis Moret nous confiait qu'il y avait beaucoup de parties pédestres. Alors quand on voit que Francis passe à pied, c'est vous dire que de la difficulté du circuit. Voilà, on voit l'athlète à droite, c'est le jeune. Romain Lejeune qui chute avec son maillot justement sexy, comme vous dites, Jean René. Mais il a perdu l'adhérence de la route avant et il est parti. Donc là, c'est Aurélien Duval qui a pris la tête. Aurélien Duval, champion de France en titre. Voilà. Très élégant, beaucoup de style, beaucoup d'allure ce gars. Tout à fait. Mathieu Boulot en orange. On voit Geoffroy, Arnaud Geoffroy, le maillot FIDEA. Oui. Julien Roussel qui adore la boue, un normand. J'ai vu passer Francis Moret. Oui, il était en cinquième position. Voilà, il va observer. Il faut rester dans ce groupe. C'est vrai que le départ est important, mais bon, la course est dure. C'est très physique. Aurélien Duval avec le dossard numéro 1. Elles sont parties très, très, très vite. Oui, mais ça va se calmer un petit peu. Parce qu'il faut que chacun se place. Certains préfèrent être bien placés. Là, on voit Francis Moret qui observe. Il a jeté un petit regard, Francis. C'est signe que ça va bien. Rien qu'à l'allure des coureurs, quelquefois, on peut voir si ça se passe bien. Intéressant de suivre la course de Cyril Jeannesson. Ce prometteur de la France des Jeux. Oui, Arnold Jeannesson. Arnold Jeannesson. Donc là, ça reste en file indienne. Il faut rester placé. John Gadre est bien placé aussi. Et puis, il faut qu'on s'habitue aussi au nouveau maillot de Steve Chenel. Puisqu'il a rejoint John Gadre. Bien sûr. Donc, des forces plus équilibrées, en fait. Parce qu'avant, la Française des Jeux, ils étaient beaucoup au départ. Là, ça équilibre un petit peu avec John Gadre. Steve Chenel chez AG Dozer. Donc, Francis Moret avec Arnold Jeannesson. Donc, ça permet d'équilibrer un peu les forces. Et Aurélien Duval qui se retrouve avec Julien Roussel aussi. C'est quelqu'un qui marche très bien dans la boue. Julien Roussel, le normand. C'est une de ses spécialités. Donc, il est toujours placé au challenge. Donc, il faut surveiller. Aujourd'hui, tout peut se passer. Donc, Steve Chenel, là, dans le groupe. Il n'est pas collé la tête, encore. Il va se repositionner. De voici. Centre écran. Avec le casque noir. Il va se replacer. Avec le casque noir, là, juste. Au milieu de votre corps. Il faut se replacer. Il ne faut pas laisser trop de champs. Parce que c'est très difficile de rentrer sur la boue. Parce qu'on y laisse beaucoup de force. Donc, Francis, là, il met la pression. Francis Moret. Francis, normalement, sur ce genre de parcours, devrait faire la sélection. C'est vraiment un parcours où il faut de la puissance. Et on sait que Francis Moret est très puissant. Quand il est dans un grand jour, ça ne devrait pas faire de détails. Mais la course, il ne faut pas d'erreur. Il ne faut pas de bris matériel. Mathieu Boulot, deuxième position. Aurélien Duval. Il n'y a pas de surprise. Des noms qu'on connaît. On ne devrait pas avoir de surprise. Julien Roussel. John Gadret. Arnaud Geoffroy. Nicolas Bazin. Arnaud Jenson. Oui. Et Steve Chanel, qui est un peu en retrait. Il est un peu loin, là. Ça va l'obliger à faire un effort pour revenir. Il ne faut pas être trop loin de la tête. Parce que tout ce qu'on fait au départ, on ne l'a pas en fin de course. Et là, Francis impose un rythme élevé. Il observe. Il est lucide, Francis Moret. Il est chez lui. Oui, c'est ça. Il est chez lui. Il a perdu l'année dernière. Il est le meilleur français. Il rêve de revanche qu'il a été battu l'année dernière. Tout à fait. Il est celui qui, sur le plan mondial, tient et de loin le mieux la route. Il fait partie, on va le dire, des 4-5 meilleurs spécialistes mondiaux. C'est résultant que le monde le prouve. Oui, puis je pense qu'un championnat du monde aux Etats-Unis cette année pourrait être peut-être son année. Avec beaucoup moins de pression parce que c'est loin de chez nous. Donc, c'est aux Etats-Unis. Une approche peut-être différente. Les Flamands ne seront pas à domicile. Donc, tout ça peut peut-être jouer cette année en sa faveur. Et puis, je le trouve plus en forme en fin de saison qu'habituellement. Et là, il a fait un gros trou. Regardez les écarts. Premier tour. Impressionnant. Premier tour. Et derrière, c'est Mathieu Boulot. Ce n'est pas n'importe qui. Mais je le sens en forme. Il a fait une forte impression à Pontchâteau. Donc là, John Gadret. Qui aime bien la boue. Qui est à l'aise aussi. Et Julien Roussel. Je vous avais dit, Julien Roussel. C'est quelqu'un qui adore la boue. C'est son domaine de prédilection. Il n'aime pas les terrains secs. Et il est toujours présent dans le top 6 au Challenge national. Donc, il rêve de podium. Parce qu'il passe toujours à côté. Donc, une forte motivation pour monter sur ce podium. Steve Chesnel en retrait. Ce challenge national que vous évoquez est intéressant. Il a lieu chaque année. Octobre, novembre, décembre. Organisé par nos amis de la France cycliste. Hervé Montulet. Et il y a trois manches pour le challenge. Et cette année, Francis Mouraie a gagné les trois manches de ce challenge. Et bien sûr, le classement général final. Et cela lui est arrivé moult et moult de fois. Oui, il a pris un abonnement depuis quelques années. Mais c'est vrai qu'il rêve d'une médaille, d'un podium mondial. Francis, il court après depuis quelques années. Il a eu quelques opportunités. Une année où il chute à l'entraînement alors qu'il était en très grande condition. Des aléas de course qui ont fait qu'il est passé à côté de ce podium. Et c'est ce qui lui tient à cœur. Et c'est ce qui le motive tous les hivers. Et il remet ça. Et ça finira toujours par payer. Le travail paye. Donc, en deuxième position à la lutte, Mathieu Boulot et Aurélien Duval. Qui a changé de maillot. Ah oui, oui, tout à fait. Francis Mouraie. Très concentré. Il veut prendre du champ. Il ne veut pas prendre de risques. Il sait qu'il est passé à côté l'année dernière en arrivant au sprint. Il ne veut pas recommencer, je pense. Moi, je le trouve franchement très impressionnant. Il est fort. Je pense qu'il finit fort la saison cette année. Il est très serein parce qu'il commence à avoir une grosse expérience, Francis. Mathieu Boulot. Arnold Jenson qui revient. Arnold Jenson, un garçon de talent. Oui, de talent. Et en plus, premier grand avenir sur la route. Tout à fait. Il a été excellent sur le Tour de France. Regardez, pour rentrer sur le groupe, c'est très dur de rentrer sur ce circuit. Regardez. Il est rentré avec John Galeray. C'est intéressant. Mais il va avoir une bagarre derrière Francis Mouret. Parce que quand on prend le départ, tout le monde rêve de podium. Quand on fait quatre, on a loupé notre course. Donc Mathieu Boulot. Aurélien Duval. Arnold Jenson. John Galeray. Et un petit peu plus loin, Julien Roussel paye un peu la note du départ. Aujourd'hui, on devra avoir un classement vraiment à la pédale. Parce que c'est très dur. Donc même en restant dans les roues, on y laisse... Si quelqu'un est plus fort, logiquement, il va se détacher. C'est difficile de rester dans la roue. Ici, c'est comme si on faisait une épreuve de montagne. Il faut avoir au moins le même niveau que celui qui est devant. Déjà des écarts au premier tour. Chez les hommes, habituellement, on a beaucoup moins d'écarts. Et c'est pour dire la difficulté. Guillaume Perrault, qui était bien classé dans les challenges. Et il a du mal à suivre le rythme des devants. Donc les poursuivants. Regardez la puissance. Impressionnant. Francis Moré, c'est quelqu'un qui a... Peut-être que j'ai jamais vu Francis Moré comme ça. Franchement. Et puis là, c'est le genre de circuit qui l'affectionne. Où il faut mettre de la puissance. Et c'est quelqu'un qui a une force dans les reins. Il reste assis sur son vélo. Et il emmène un braquet plus important que les autres. Regardez cette puissance. Il reste assis et le vélo, il bouge. Donc il faut que la mécanique tienne. Avec Francis Moré. Quel sérieux, quelle méthodicité dans sa préparation. C'était avec lui hier soir. On parlait justement de la manière dont il allait gérer aujourd'hui. Dont il allait gérer la matinée. Dont il allait gérer l'échauffement. Dont il allait gérer les deux essais de matériel qu'il voulait faire. Un 5h avant la course. L'autre 8h avant la course. Franchement, rien n'est oublié. C'est assez étonnant. Oui, parce qu'il a fait ses dernières reconnaissances après les dernières courses. Parce que ce qu'on reconnaît la veille, après les passages des compétitions, ça n'a rien à voir. Donc le circuit se dégrade. Donc les choix matériels peuvent changer. Bon là, je pense qu'il a assez d'habitude. Il sait ce qu'il doit mettre dans ses boyaux. A 100 grammes près, c'est important. Parce qu'on va à la crevaison. On a moins d'adhérence. Donc il faut faire les bons choix. Donc là, on voit Arnold Jenson qui essaye de prendre la deuxième place. Et de partir du groupe. Arnold Jenson haut. Une petite terreur technique. Mais de toute façon, tout le monde va en faire plus ou moins. C'est tellement glissant. Ah oui, c'est très glissant. Il peut y avoir obligatoirement à un moment de changement de trajectoire complètement imprévu. Tout à fait. Donc Arnold Jenson qui impose un rythme dans le groupe de poursuivants. Avec Aurélien Duval. Je ne garderai Mathieu Goulot. Ils sont un peu à la peine. Il ne faut rien perdre sur ce circuit. Une petite erreur et vous prenez 20 mètres. Et ces 20 mètres sont difficiles à combler. Donc Arnold Jenson devant Mathieu Goulot. Francis Mouray est parti pour le changement de vélo. Comme chez les féminines ce matin. Logiquement, il devrait changer. Tous les demi-tours. Pour éviter les problèmes techniques. Et aussi avoir un vélo qui rend beaucoup mieux. Et puis quelques fois, faire les changements aussi de pression, de boyaux. Quand on part avec un vélo un petit peu plus gonflé. On peut aussi se permettre, en cas d'arriver en sprint, de reprendre un vélo un petit peu plus gonflé. Pour arriver au sprint et avoir un meilleur rendement. Des choix qui peuvent se faire avec des codes, avec notre mécano. Donc là Francis, la puissance. Il descend de vélo. Pas de perte de vitesse. Il passe bien. Là voilà la méthode académique. Le port du vélo. Les écoles de vélo peuvent regarder le style de Francis Mouray. C'est parfait. John Gadre. C'est repositionné devant Arnaud Jenson. Ça bouge dans le groupe de 4. Et tous les efforts se paient. Quelqu'un a fait un effort. Hop. Repel effort. John Gadre. D'Arnaud Jenson. Mathieu Boulot. On ne voit plus au Réunien du Val. Elle a fait une course physique aujourd'hui. Oui. Arnaud Jenson qui va essayer de limiter les passages à pied. Pas le même style que Francis Mouray. Il a voulu prendre le maximum d'élan. pour éviter la course à pied. Il est peut-être moins à l'aise. C'est des mano à mano dans le groupe de poursuivants où chacun a fait les efforts. Arnaud Jenson paraît en forte condition. Alors hier soir c'était le rêve de Marc Madiot. 1 et 2. Arnaud Jenson se sent sur le podium. Si possible 2 ou au moins 3. Moi je pense que c'est possible sur le papier physiquement. Il a carrément les capacités de monter sur le podium. C'est un beau coureur. Il a pratiqué le VTT auparavant. Il a fait les TRJV. Le VTT. Marc Madiot qui nous parlait hier soir. Toutes les réunions qui ont lieu actuellement. Entre les directeurs sportifs, les responsables de groupe, les sponsors. Certains sont sans champions. Concernant le mouvement pour un cynisme crédible. Qui est en train de se développer. Et il nous a montré hier soir. Un bracelet bleu ciel. Sur lequel il est tout simplement écrit. Le dos page. Ça suffit. Donc multiplication de l'initiative. Partout. Partout. Pour contribuer à soutenir cette lutte. Qui il faut reconnaître. Et un peu pour l'instant partie dans tous les sens. Il y a des affaires extrêmement diverses. Et il y a des affaires extrêmement différentes. Des jeunes cyclistes aujourd'hui dans les écoles de vélo. Et au moins qu'ils aient envie de se lancer dans une carrière sportive. Que les parents aient envie de confier leurs enfants dans le vélo. Au moins dans le vélo on essaie de faire des choses. Ce n'est pas toujours le cas dans les autres sports. C'est comme ça. Donc Francis Mouray. À la relance sur le passage sur la route. Sur la dernière ligne droite d'arrivée. Quel beau coureur. Très concentré. Il faut rester concentré sur ce genre de parcours. Donc un petit moment où on peut récupérer un petit peu plus. Se relâcher musculairement. Parce que dans toute cette partie boueuse dans les herbages. On est obligé de rester vigilant. De tenir le vélo. Parce qu'il a tendance à partir à droite, à gauche. Là au moins sur la route on peut se relâcher. Les bras, les jambes. On n'a plus besoin de maîtriser ce vélo. Il reste 6 tours. Le chronomètre vient d'être déclenché. Au moment où Francis Mouray passait sous la ligne. 6 tours encore à couvrir. Circuit qui développe je vous le rappelle. 2,6 km. Et Arnold Jenson en deuxième position. Le rêve de Marc Madiot va peut-être se protéger aujourd'hui. C'est possible. Donc il a un petit écart entre Aurélien Duval et John Gadre à sa poursuite. Donc Arnold Jenson. Après il faut tenir l'heure de course. Ce n'est pas évident. Arnold Jenson qui a une morphologie un peu différente. Qui est grand. Très l'angéline. Ce n'est pas le même garçon que Francis Mouray. Francis Mouray est quelqu'un de plus tassé sur son vélo. Plus puissant. Mais Arnold Jenson c'est un très beau coureur. Un beau grimpeur. Aurélien Duval et John Gadre en troisième position. Aurélien Duval le champenois qui maintient une tradition. Steve Chenel qui a du mal à rester au contact des meilleurs. Ça va être difficile pour aller chercher un podium pour Steve Chenel. Il faut rentrer sur les deux coureurs devant. Il a applaudi ce matin. Le maillot tricolore comme qui part sa jeune épouse. Steve Chenel préfère les circuits plus roulants. C'est vrai qu'il manque un petit peu de puissance par rapport à Francis Mouray. Ce n'est pas le même style. Donc Francis Mouray qui tient bien son vélo. Puissance. Descendre de vélo. Il sait vraiment exactement où il doit descendre de vélo. Il n'y a pas de surprise. Il sait où est-ce qu'il va descendre. C'est très important. Il est méthodique. Il a ses routines. Il connaît le circuit. Donc là John Gadre. Arnold Jenson qui a perdu le contact un petit peu sur John Gadre. Il suffit d'une erreur et puis l'autre coureur prend la main. Vous avez vu il avait un petit écart sur John Gadre. Il a dû faire une erreur. John Gadre est passé devant. Oui ça se fait cash. C'est cash. Regardez là le vélo part dans tous les sens. Au niveau énergétique. Ça va peser dans les jambes ce soir. Un petit erreur de braquet. Il faut préparer ses vitesses pour relancer après la partie à pied. Donc Aurélien Duval. Alors nous assistons aujourd'hui au championnat de France de cyclocross. Aujourd'hui et hier bien sûr. Ici à Nommet dans le département du Doubs. Très bientôt c'est-à-dire au début du mois de février. Les premiers 2 et 3 février. Ce sera une grande première. Puisque les championnats de France sur piste. Élite. Auront lieu en vélodrome de Roubaix. Qui vient d'être inauguré. C'est un outil de travail supplémentaire. Pour les pistes arts français et ça c'est bien. Le championnat de France sur route aura lieu près de Brest. Du 20 au 23 juin. À l'Anilis. À l'Anilis. Avec une particularité. Avec des passages dans les chemins. Donc ça sera assez original. Ça inspirera un peu du Trombron Léon c'est ça ? Tout à fait. Et il y aura ensuite des championnats de France de VTT. À Auron. Près de Nice. Du 12 au 14 juillet. Voilà des rendez-vous. Vous pouvez vous préparer Jean-René. Oui. Et nos amis de tout le sport également. Et des séquences résultats de stade 2. Également. Steve Chenel qui revient sur le groupe John Gadret et Aurélien Duval. Mais beaucoup d'efforts qui vont se payer. Un petit peu. Peut-être un petit peu gêné dans le départ. Avec la chute. Donc Arnold Jensen qui apparemment est revenu en 2ème position. Là il a anticipé sa descente de vélo par rapport au tour précédent. Il prend ses marques. Aurélien Duval on s'interrogeait depuis quelques semaines. Ce sont des états de forme réels. Mais il est là. Oui parce que être dans le top 5 aujourd'hui c'est difficile. Donc là il est pour la 3ème place pour l'instant. A la lutte avec John Gadret et Steve Chenel qui doit rentrer sur ce groupe. Nous assistons à un beau match de vélo. Voilà Steve Chenel qui va rentrer sur les deux poursuivants. Steve Chenel qui va recoller à la roue de John Gadret. Pour la 3ème place pour l'instant. C'est la hiérarchie actuelle. Et qu'il y a du monde. Ah c'est une région où on aime particulièrement le cyclocross. Oui culturellement il y a des événements depuis des années. Coupe du monde, championnat de France, challenges nationaux. Donc on a la culture cyclocross ici. Beaucoup de francs comptois performent en cyclocross. C'était le comité régional, le champion de France en cyclocross la saison dernière. John Gadret, Steve Chenel, Aurélien Duval pour la 3ème place. Francis Mouré toujours en tête avec Arnaud Jenson en 2ème position. Lucie Chenel a mis la pression à son mari. Donc il doit monter sur le podium aujourd'hui. Steve Chenel qui prend les commandes de ce groupe pour la 3ème place. Il faut être costaud déjà pour rentrer parce qu'il était un petit peu loin Steve. 3ème position. Aurélien Duval, John Gadret. Il y a une lutte pour la 3ème place pour l'instant. Steve Chenel a mis la pression là. John Gadret a du mal. Francis Mouré. Toujours concentré. Alors il faut noter que Marc Madiot est là bien évidemment en tant que manager général de ce groupe MDJ. Mais c'est Martial Gaillon. Martial Gaillon qui directement travaille aux côtés de Francis Mouré. Marcel D'ailleurs, tout heureux de me dire hier qu'un livre allait être écrit sur lui, sur sa carrière. Il a fait du cyclocross aussi, donc il connaît cette discipline. Du cyclocross, de la route, il a été maillot jaune du Tour, bien sûr. C'est devenu un bon entraîneur. Un point d'intention qui fait un seul gars. C'est quelqu'un qui se battait sur le vélo, qui avait la rage de vaincre. Donc c'est des valeurs qu'on doit défendre. Ce passage. Donc Arnold Jenson, deuxième position. Dernière descente avant la ligne droite d'arrivée. Pas tout à fait le même style que Francis Mouré. Plus j'en souplesse. Un peu plus de 22 minutes de course, nous ne sommes pas encore à mes courses. Il faut rappeler que ce championnat va durer entre une heure et une heure trois minutes maximum. Pour l'instant, il est clair que ce championnat est dominé, archi-dominé, par Francis Mouré, qui en fait a pris des choses dès le départ. Il a pris la tête dès le départ. Il impose son rythme. Regardez, il a déjà pratiquement une minute d'avance. Et Francis Mouré, en se mettant dans cette position, a un double avantage. Laurence, premièrement, il est à l'abri d'un pépin, d'une chute, d'une glissade, d'une crevaison. Deuxièmement, ça lui permet de gérer complètement ses adversaires. Oui, parce que son staff doit le prévenir régulièrement des écarts. Il va savoir là en fait que c'est Arnold Jenson qui est en deuxième position. Et puis sur un circuit très glissant comme celui-ci, c'est mieux d'être seul. Ça évite les accrochages. Ça permet aussi de gérer ses efforts, de gérer ses trajectoires comme on le veut. Donc il met la pression aux endroits où il préfère. Donc c'est toujours mieux d'être seul. Et il court à la façon d'un Francis Mouré très fort. Comme on l'avait connu il y a quelques années. Donc il aime bien avoir cette façon de courir au championnat de France. Ça évite de prendre des risques. L'année passée, il n'avait pas pu imposer son rythme. Mais quelquefois, il attendait le sprint où il a gagné quelques titres au sprint. Et en fait, il s'est fait battre l'an passé par Aurélien Duval qui est très très fort. Donc je pense que cette année, il ne voulait pas prendre le risque. Et il veut ce maillot bleu, blanc, rouge. Il veut redevenir le patron. Vous avez vu les marches glissantes. Donc Francis Mouré toujours concentré. Changement de vélo. Donc on reconnaît son style tout en puissance. Et puis alors, la FDG de Marc Magdo, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils sont venus avec beaucoup de matériel. Avec un des camions de matériel, un des camions laboratoire, un des camions atelier. Ça ne rigole pas. On fait les choses sérieusement. On ne laisse rien au hasard dans cette équipe. C'est bien. C'est une des explications de sa réussite d'ailleurs. Aujourd'hui, sur un circuit comme aujourd'hui, vu qu'il faut laver le vélo deux fois par tour, l'idéal, c'est d'avoir trois vélos pour la course, un vélo d'échauffement. Donc si on a quatre vélos, c'est l'idéal. Ça évite d'avoir des précipitations. Même si on est rodé, même si on a des routines au niveau de l'encadrement, on est toujours plus à l'aise si on a trois vélos. S'il y a un souci, on sait qu'on a des vélos de près. Il n'y a pas de panique et du coup, il y a moins d'erreurs possibles. Il faut limiter les erreurs à tous les niveaux. Que ce soit au niveau du coureur ou de l'encadrement, tout compte. De bien avoir les mêmes pressions dans chaque vélo. C'est toutes ces routines qu'on ne voit pas forcément. Mais en préparation, le coureur est le technicien qui va dire « Moi, je veux 1,8 kg dans mes boyaux. Je veux tous mes vélos comme ça. Je veux tel boyau pour l'arrivée, etc. » Donc tout ça, ça se prépare en amont. C'est les deux jours qui précèdent l'épreuve. On sait, quand on va faire nos choix, on va valider auprès du staff. Donc c'est important de savoir où on va. Parce que bon, déjà hier, il savait déjà quel boyau il allait utiliser. Et ce matin, il a dû valider ses choix auprès du staff. Les pressions. Et après, tout est prêt. On reste concentré sur l'épreuve. Ces petits détails sont très, très importants. Déjà, si on se trompe dans la pression des boyaux, on n'aura pas assez d'adhérence. Ou alors, on va talonner, on risque la crevaison. Et si on ne crève pas au bon endroit du circuit, c'est-à-dire très loin du poste, on peut perdre la course, même si on s'appelle Francis Moray. Donc c'est très important. Et de bien repérer les endroits où on risque la crevaison aussi. Donc c'est le métier de cyclocrossman et de l'encadrement. Donc là, le groupe des poursuivants. Le groupe des poursuivants. Avec Romain Lejeune qui avait chuté. Regardez, il est rentré sur le groupe. Bien reconstitué, il est rejeté tout à fait. Romain Lejeune est dans une bonne disposition. Parce que revenir après la chute, c'est difficile. Donc quatre coureurs pour la troisième place. John Gadret, Romain Lejeune, Steve Chesnel et Aurélien Duval. Belle performance de Romain Lejeune. Parce que rentrer sur ce parcours, c'est très difficile. A voir s'il paye ses efforts de la poursuite. John Gadret qui a pris les commandes du groupe de poursuivants pour la troisième place. Devant Romain Lejeune, Aurélien Duval et Steve Chesnel. Il faisait le forcing, Steve Chesnel, tout à l'heure. Et il s'est repositionné en quatrième position du groupe. En fait, il paie chacun leur tour. Les efforts, chacun essaie de partir. Et c'est difficile pour les hommes de se dégager de ce groupe. Parce que malheureusement, dans les quatre, il y en aura un seul qui ira sur le podium. Et quand on fait un championnat de France, on aime mieux être sur le podium. La quatrième place, elle est toujours un petit peu mauvaise. C'est difficile à digérer, surtout quand ça joue à quelques fois, à quelques centimètres. Ou sur une erreur tactique. Hier, les coureurs ont découvert, dans les reconnaissances, au bord du circuit, une ferme qui a été aménagée. Elle s'appelle le Seinan, qui est en train de devenir un endroit vraiment très agréable. Avec chambres d'eau, de restaurants, tout ça et tout. Et tous disaient, bah tiens, on s'y ferait très bien le Seinan, on va y refaire des stages. Des stages de reconnaissance, des stages de traînement, des stages libres. C'est juste un côté du circuit. C'est pratique. Bah oui. Toujours le groupe de poursuivants. Derrière les deux hommes de la Française des Jeux. Aurélien Duval. Chacun leur tour. Ils essaient de faire exploser ce groupe de poursuivants. Mais personne n'arrive à ses fins. On n'a pas encore... Bon là, on est à la mi-course, à peu près. Donc ça va commencer à peser dans les jambes. Donc Francis Mouret, toujours en tête. Impérial. Il y a du vent, il y a des drapeaux de France 3. Oui, aujourd'hui il y a du vent, il fait froid. France 3, flotte, surnommé. Les jambes tournent bien. Et nous sommes à mi-course. Voilà, à partir de la mi-course, ça commence à peser. On peut avoir des changements derrière, dans le groupe de 4. Concentré. Belle descente de vélo. Le portage. Comme il se doit. Le portage parfait, oui. J'adore cette... Tous les petits cyclistes, vous pouvez regarder pour faire comme Francis Mouret. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le portage avec le vélo presque perpendiculaire au corps, il le rapproche plus du dos, c'est ça ? En fait, il est calé parce qu'on le cale avec le coude. Et en fait, on peut courir, le vélo ne bouge pas. Donc, il y a une méthode. Dans les écoles de vélo, les petits cyclistes apprennent la technique du portage de vélo. Alors, Arnold Jenson en deuxième position. Des écarts. Il va être à peu près à une minute de Francis Mouret. Ce qui sera intéressant, c'est de voir les écarts avec les poursuivants derrière Arnold Jenson. Avec un retard. A peu près d'une minute de retard. Donc, 56 secondes. L'écart est à peu près le même. Un écart impressionnant. Une minute. Ce qui va être intéressant, c'est de mesurer les écarts derrière Arnold Jenson du groupe de 4. Donc, les poursuivants, Romain Lejeune, John Gadret. Romain Lejeune a fait un numéro. Parce que, revenir après sa chute, il est en troisième position. C'est lui qui conduit le groupe. Donc, Romain Lejeune, John Gadret, Aurélien Duval qui fait la grimace. Et Steve Chesnel qui paye ses efforts de tout à l'heure. C'est calé dans les roues derrière. Il a tant que ça aille mieux. Oui, parce que c'est un des rares moments de récup. Qui s'est fait mal peut-être ? Ou qui a froid aux mains. Il se relâche le poignet Steve Chesnel. Peut-être froid aux mains. Vous avez vu, il bouge ses mains. Oui, tout à fait. Très net. Qui est froid aux mains, ça ne m'étonne pas. Et puis, quelques fois, il suffit d'une chute où on mouille ses mains. Et là, si on a les mains mouillées, après, on a vraiment froid. Et en cyclocross, il vaut mieux bien sentir son guidon. Donc là, Francis Moret qui change le vélo. qui fait toujours dans sa routine. Il est en tête, il est concentré. Il veut ce maillot bleu, blanc, rouge. Il n'est pas rassasié par ce maillot. Il veut compléter sa collection. Je voudrais simplement en profiter pour dire, alors que nous sommes un peu plus d'amis course, qu'ensuite, après ce championnat de France de cyclocross, à 15h, nous irons en direct à l'hippodrome de Paris-Vincennes pour assister au prix de Belgique, 2850 mètres trop athlés. Et ensuite, et c'est important, pour les régions de France-Comté et Alpes, de France 3, il y aura l'épreuve de Coupe du Monde 2 combiné nordique en direct de la Chaux-Neuve avec la présence notamment du champion olympique Jason Lamichapui. Donc ne quittez surtout pas France 3. Après le cyclocross, Paris-Vincennes, le 3T, 2800 mètres et derrière, sur les régions Franche-Comté et Alpes, le combiné nordique avec notre petite merveille, le champion olympique, champion du monde Jason Lamichapui. Ma belle athlète qui nous a fait vibrer lors des JO. Oui, oui. Belle discipline, exigeante aussi. Donc Francis Moret, bien concentré. Arnold Jenson, deuxième position. Les hommes de la Française des Jeux ont repris le commandement du cyclocross. Ça, c'est clair. Ils s'appliquent. Ils n'ont pas pris le risque d'emmener d'autres coureurs avec eux. C'est une portion qui convient bien à Arnold Jenson. Un petit peu moins boueuse. Pourquoi ont-ils mis ce J devant Jenson ? Je pense que c'est une petite erreur parce que c'est Arnold. C'est Arnold, son prénom, effectivement. Tout à fait. L'erreur est humaine. Oui. Très beau coureur. Prometteur sur la route. Ah oui. Qui a déjà réalisé des belles performances. Après, il a eu des petits soucis dans l'an passé, avec une opération du genou. Donc, ça ne s'était pas passé comme il le souhaitait l'année passée. Très bon tour de France à deux ans. 2013 s'annonce mieux pour lui. C'est toujours difficile en pleine saison, surtout pour un genou. Oui. On se casser une clavicule ou un poignet, c'est contraignant. Mais si on s'en remet beaucoup mieux, on peut faire de l'homme-traîneur. Alors que là, un genou, forcément, on perd des capacités physiques plus importantes. On fait poursuivre derrière Arnold Jenson. John Gadret, Romain Lejeune. John Gadret et Romain Lejeune. Romain Lejeune qui appartient à l'UV Aube. Comité de Champagne-Ardenne. Et John Gadret qui, bien sûr, lui, vous le savez, est professionnel au sein de la formation AG2R Prévoyance La Mondiale. Formation qui sera présentée dans les jours prochains, d'ailleurs, à Paris par Yvan Breton, le secrétaire général du groupe, et Vincent Laveille. C'est une belle performance de Romain Lejeune parce qu'après sa chute du départ, il fallait revenir sur le groupe de poursuivants. Il est en forme. Ce n'est pas évident. Une chute au départ, vous repartez vraiment loin. Vous êtes gêné par les autres coureurs. Donc, il a dû faire un effort considérable pour rentrer. Sauf le groupe à John Gadret. Là, Aurélien Duval, Steve Chenel payent un peu leurs efforts. Il semble qu'ils n'arrivent plus à suivre le rythme de Romain Lejeune. Romain Lejeune fait un travail considérable pour la place 2-3. Il doit être en forme. Et toujours le Francis Mouret chaud. Il est à l'aise. Il est à l'aise et il n'y a pas de signe de fatigue. Les tours se suivent et se ressemblent. On pourrait voir des choses différentes. Mais en fait, au fil des tours, il roule toujours à la même allure. Il a son tempo, il a son rythme. La lutte pour la 3e place, c'est un petit peu moins académique. Il est passé à la corde, John Gadret. Il est passé à vélo. Il est passé plus fin. Moins de braquets. Des petites erreurs. On prend quelques mètres. Là, c'est plus en force avec Aurélien Duval. Pas les mêmes trajectoires. Donc, Francis Mouret qui va terminer ce tour. Voilà, Francis Mouret à nouveau devant nous. En métronome. C'est intéressant de suivre les écarts. Il a toujours le même rythme, Francis Mouret. Quand on est seul en tête, on roule à son rythme. On n'est pas gêné. Durant ces dernières années, à plusieurs reprises, tout à l'heure au début de l'émission, quand on a retracé le fil de son palmarès et de ses 6 titres nationaux, on a vu qu'à plusieurs reprises, il avait eu du mal à gagner. C'était au sprint, des arrivées serrées, des arrivées au sprint. Là, on peut dire que cette année, il a réglé le problème. Il ne s'est pas exposé à une mésaventure, à une mauvaise surprise, d'un sprint qui pourrait être raté et qui pourrait lui faire perdre le titre. Là, véritablement, il a tout mis de son KT pour se mettre entièrement, entièrement à l'abri et protéger mieux que jamais, mieux que jamais, peut-être. Sincèrement, depuis qu'il a fait les chevalades de France, c'est la première fois qu'il a fait une démonstration pareille. C'est la première fois. Oui, parce qu'il avait fait... Il y avait un début de démonstration à Liévin où il avait pris une cinquantaine de secondes, mais comme il avait crevé, Steve Chanel était revenu. Donc, ça l'avait poussé à gagner ce championnat de France au sprint. Quand on gagne toujours au sprint, on se dit « Bon, on peut arriver au sprint, on se contente d'arriver au sprint. » Sauf que l'an passé, comme il a perdu le titre en arrivant au sprint, je pense que cette année, dans sa tête, il ne voulait pas prendre le risque. Parce que quand ça marche, on dit « Bon, puisque ça marche, je suis plus fort, pourquoi pas ? » Je pense que là, il ne voulait pas prendre de risque. Regardez là, c'est debout. Là, c'est dur. Et c'est Francis Mouret. Mais là, il n'y aura pas photo. Mais ce n'est pas fini, Jean-René. Non, non. Il ne faut pas d'incident mécanique mal placé par rapport au poste. Si on a un incident mécanique juste avant le poste, ça ne génère pas trop de problèmes. Il suffit d'avoir un petit incident juste après la sortie du poste. Et là, vous faites tout à pied. Donc là, vous perdez un temps énorme. Oui, bien sûr. Mais bon, je pense que là, ça n'aurait pas posé de problème à Francis Mouret. Donc là, c'est les 3e places. Oui, le jeune. Le jeune et l'adrêt. Il y a déjà des écarts. 2 minutes 20. Aurélien Duval en 5e position. Et toujours Steve Chanel qui a froid aux mains. C'est clair. Il a froid aux mains. Oui, il a l'immagé. Et on le comprend parce qu'il fait tellement froid. Oui, il fait très froid. Mais il a peut-être eu un souci. Peut-être qu'il a été à la chute et mouillé ses mains. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a du matériel technique où on a beaucoup moins froid aux mains qu'auparavant. Donc le matériel évolue. Et des matières où, même s'il pleut, on n'a pas les mains trempées de boue. Donc on peut se protéger mieux qu'il y a quelques années. Ça évolue. La technologie évolue. Nicolas Bazin. Ce sera pour un top 10. Francis Mouret toujours en tête. Pas de signe de faiblesse à Métronome. Toujours les mêmes trajectoires. Il sait exactement où est-ce qu'il doit passer. Ah oui, c'est sûr que les dernières... Celui, il ne voulait pas prendre de risque. Voilà la descente de vélo. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois, il prend très à gauche. Beaucoup de concurrents passent sur la droite parce qu'on a l'impression que le terrain est un peu plus stable. Lui reste tout le temps plus sur la gauche. Il évite de longer les barricades pour éviter de prendre le vélo dedans. Parce qu'on a toujours des risques d'accrocher dans le dérailleur le petit filet. Donc, comme il descend au pied de la côte, il préfère être à l'aise et puis être plus dans l'axe pour reprendre le circuit ensuite. Oui, mais c'est... Moins de prise de risque. C'est l'explication. Et les autres concurrents montent un petit peu plus aussi à vélo. Donc, vont là où c'est roulant. Lui, il préfère descendre au bas de la côte et garder sa vitesse, en fait. Oh, une petite erreur d'Arnold. Un petit écart. Un petit écart. Ça commence à peser. On a passé la mi-course. Donc... C'est vraiment gras aujourd'hui. C'est vrai que c'est physique. Ça pioche. On voit que les coureurs piochent. C'est pas facile. Donc, Arnold, lui, prend à droite parce qu'il descend du vélo, mais beaucoup plus tard. À deux mètres près, mais c'est quelques mètres. Et comme il ne porte pas le vélo sur le dos, il le fait rouler. Parce qu'en le mettant sur le dos, on risque d'accrocher... d'accrocher les... les petites barricades et les filets. Donc, il faut éviter ce genre de risque. Un petit peu moins à l'aise, Arnold Jenson. On voit qu'il pioche un peu plus que les autres tours. Les épaules bougent. Les petites erreurs, là. On voit les fautes. Il ne faut pas faiblir parce qu'on ne connaît pas l'écart entre Arnold Jenson et les poursuivants. Il ne faut pas avoir de fringales. Parce que sur ce genre de parcours, quand ça va moins bien, vous perdez beaucoup de temps. Oui. Et les championnats de France à Linière, c'est Madame et Monsieur Dufour qui sont avec nous, les organisateurs du championnat de France de Linière, petite localité du département du Cher. Francis Moet. Ah non, c'est Arnold Jenson. Ils ont tous les deux des lunettes noires. Oui. Ah, des erreurs, là, Arnold Jenson, depuis quelque temps. Je pense qu'il a un peu fatigué. C'est la fatigue. Il ne faut pas craquer. Je pense que derrière, il doit y avoir un petit peu de fatigue. Mais comme ils font la lutte pour la troisième place, il faut faire attention de ne pas perdre trop de temps. C'est des petites erreurs, mais on perd du temps. Francis Moet. Francis Moet. Toujours en tête. Francis Moet qui va finir ce tour. Qui double des concurrents. Francis Moet. qui va aborder la ligne droite d'arrivée. Une relance sur la route. On va mesurer les écarts. Qui va aborder le dernier quart d'heure de course. Francis Moet. Toujours à l'aise. Francis Moet. Il reste un quart d'heure de course. Tout à fait. Le plus dur. Le dernier quart d'heure. Celui qui fait plus mal aux jambes. Mais pour Francis Moet, je pense que quand on va chercher un maillot bleu, blanc, rouge, on a plus mal aux jambes. On oublie le mal de jambes. À qui ? Le portage. Portage. Voilà, descente de vélo. Le portage. Vous avez vu. Il tient avec son guidon. Voilà la position. Idéal pour porter le vélo. Et le vélo est calé. Il ne bouge pas. Ardon Jenson. Deuxième position. C'est dur. Bonsoba. Pour passer ce passage. Une petite descente de vélo. Voilà. Qui va aborder la dernière la descente. Regardez. Voilà. Et là, ça ne passe pas. Et là, on perd du temps. Là, ce n'est pas académique. Les écoles de vélo, ce n'est pas le bon geste. Ce n'est pas le bon geste. Non, ce n'est pas le bon geste. Ça porte un nom et une explication. Fatigue. Voilà, c'est de la fatigue. Même le deuxième du championnat de France actuel a du mal. C'est dur. Il y a la lutte. Il faut se bagarrer. Chez l'ancien championnat de France. Pour ce dernier quart d'heure de course, il ne faut pas craquer. Il avait animé la course. Et il m'impressait en deuxième position. Parce qu'on peut vite perdre du temps. Si on a un souci, petite fringale ou une baisse de régime, on peut vite perdre du temps sur ce genre de parcours. Parce qu'il faut une minute 16. C'est vraiment Francis a mis les bouchées doubles aujourd'hui. Il veut ce titre. Donc là, ce n'est pas le portage. C'est une solution. Mais Arnold Jansson est un petit peu plus grand. Donc il peut se permettre aussi de porter le vélo de cette façon. Parce que quand on est plus petit, si on porte comme ça, on va taper la roue avant dans les marches. Troisième place entre Romain Lejean et John Gadret. Romain Lejean qui insiste. Mais John Gadret ne lâche pas l'affaire. Non, ne lâche pas l'affaire. Et lui qui a un poids plume sur ce terrain aussi glissant. Ce n'est pas de la tarte pour tenir. Ce n'est pas de la tarte. Il est à l'aise. Il est malin. Il est bien à bout. Et je pense que John Gadret, à son orgueil, il souhaite monter sur ce podium. C'est un champion. Faire quatrième serait une déception aussi pour lui. C'est la mauvaise place. Donc entre les deux garçons, il va y avoir la bagarre. Mais Romain Lejean fait forte impression. Parce qu'il a chuté, Romain Lejean. Aurélien Duval. Qui est moins à l'aise que l'année passée. Ah oui, ça c'est clair. Il a peut-être frais aux mains aussi, lui. Il tape ses mains sur le guidon. Il n'a pas de gant. Mais il n'a pas de gant. John Gadret reste calé dans la route, Romain Lejean. Il a un petit peu plus de métier que Romain Lejean aussi. Il a des écarts. Derrière aussi, beaucoup d'écarts avec Aurélien Duval. La course, c'est assez limpide aujourd'hui. Avec un terrain aussi difficile. Ça, c'est en fait décompté très, très vite. Francis Moura a mis un coup de massue à tout le monde d'entrée. Et puis après, les gens se sont positionnés en fonction de leur ferme de moment. Aujourd'hui, de toute façon, c'est la photographie de la forme du moment. C'est vraiment une bonne photographie parce que c'est tellement difficile physiquement qu'on ne peut pas dire qu'on va s'accrocher à une roue. Et si on s'accroche à la roue, ça veut dire qu'on est aussi fort que celui qui est devant. Bien sûr. Et après, la différence se fait au mental, à la tactique, dans le final. Donc on verra pour la troisième place, pour l'instant. Parce que Francis Moura, sans problème, devrait remporter ce titre de champion de France. Et puis rentrer dans l'histoire. Et oui. Il y était déjà. Mais là, un cran supérieur. Il va rejoindre du fresse. Parce qu'il a déjà six titres. Les derniers titres du fresse, c'était dans les années 50. Il y a plus de 50 ans. Je n'ai pas connu. Le temps passe. Le temps passe. Oui, le temps passe. Le temps passe, Laurence. On prend un an tous les ans, Jean-René. C'est vrai ? Oui. Non. Si ? Non. Dans les Alpes-Mancennes, vous prenez un an tous les ans ? Oui, malheureusement. Ah bon ? Mais on ne prend qu'un an. Alors, toujours à la lutte pour la troisième place. John Gadre et Romain Lejeune. Les garçons ne lâchent rien. Qui aura le dernier mot pour avoir une médaille de bronze ? Sans défaillance d'Arnold Jenson ou Francis Moret. Ah, une petite erreur. Les deux hommes. Les deux hommes font chacun leur tour des petites erreurs. Il y a de la fatigue. Vraiment difficiles les conditions aujourd'hui. L'état dans lequel serait-ce que la course va laisser des traces. Vraiment, c'est une heure où, au niveau musculaire, on dépense beaucoup plus qu'habituellement sur un terrain sec. Parce qu'on est toujours en prise ou en force. Il faut toujours se battre avec le vélo. Donc, on ne peut pas laisser aller le vélo. Même dans les descentes, en fait, on est obligé de tenir le vélo. Donc, beaucoup plus de fatigue physique et mentale qu'habituellement. Une course de guerrier, comme on dit. Donc, le changement de vélo pour les deux hommes. Ils n'arrivent pas à se détacher. Difficile pour les deux, puisque un ne sera pas sur le podium. Oui. Donc, beaucoup de tension. Parce que même si John Gadre a déjà été champion de France, il a envie d'avoir une médaille aujourd'hui. Donc, il ne va rien lâcher. Et Romain Lejeune voudrait bien monter sur le podium aussi. Oui, oui. Et John a du métier. Extendu. C'est un petit peu égalité. On a du mal à les départager. Oui. Parce que chacun leur tour essaie de mettre l'autre à la faute. Ils font aussi chacun leur tour des erreurs. Donc, là, ce n'est pas évident entre les deux. Une arrivée au sprint entre les deux. John a un petit peu plus de métier. Mais à voir. Il n'y a rien de fait. Et sur la durée de course, peut-être que John sera plus à l'aise. Parce qu'il fait beaucoup de route. Romain Lejeune ne lâche rien. Il rêve d'avoir un podium au championnat de France Elite. Il avait déjà été sur les podiums dans les catégories plus jeunes. C'est ça. Mais bon, en élite, face aux professionnels, c'est toujours valorisant d'aller, de monter sur ces trois marches. Petite accélération de John Gadret. Oui, John Gadret. Il veut cette médaille. Sans avoir l'air d'y toucher. Oui, oui. Du métier chez John Gadret. Oui, oui. C'est un malin, c'est un mariole. Il serait déçu de faire quatrième. Il a l'opportunité de monter sur la troisième marche. Je pense qu'il ne va pas la laisser passer. Il faut que Romain Lejeune soit très fort. Il serait mieux pour lui de ne pas arriver avec John Gadret. Francis Mouret. Toujours le même style. 52 minutes de course. Dernier tour pour Francis Mouret. Dernier tour, on peut dire, absolument triomphal pour Francis Mouret, qui a été pendant une heure absolument éblouissant. Costaud. Il va chercher ce maillot. John Gadret, très aérien, vous avez vu. Il n'est pas assez facile en vélo. Le petit poids plume. Mais un style aérien. Et là, il prend des risques. Pour aller chercher cette médaille de bronze, il a envie d'être sur le podium. Mais Romain Lejeune ne lâche rien. Une bagarre pour la troisième place. Il met la pression. John Gadret. Il sait qu'il faut se... Il faut lâcher Romain Lejeune pour éviter de se retrouver en quatrième position, à côté du podium. Arnold Jenson. Dernier tour pour Arnold Jenson. inquiétés pour cette place de deuxième. Et la passeur des carottes. Son incident. On devrait voir aux deux premières places le rêve de Marc Madiot se réaliser aujourd'hui. Deux Françaises des Jeux. Beaucoup d'écarts identiques. Beaucoup d'écarts. Plus d'une minute. Le président de la France Asse des Jeux, qui me suit régulièrement, M. Christophe Blanchard-Dignac, doit être bien content de ce dimanche après-midi. Tout à fait. C'est une belle course. Elle est limpide. Il n'y a pas photo. C'est la victoire d'une équipe, d'une éthique, d'une vraie formation, d'un vrai sérieux. Attention, ça ne rigole pas. Non, ça ne rigole pas. Francis Moret très concentré. Il n'a pas laissé la main cette année. Il veut être le patron. C'est le patron aujourd'hui. C'est le big boss. C'est une belle occasion, alors que l'on suit Francis, qui en termine, de tirer un coup de chapeau à tous ceux bénévoles, organisateurs et tout, qui ont préparé et façonné ce circuit dans des conditions pas faciles avec ce froid de canard. Il faut être là à 6h, 7h du matin, en partir à 22h, 23h. Il faut avoir le courage de le faire. Ils le font et c'est bien. Merci à tous. Oui, parce que sans eux, on n'aurait pas de championnat de France. Et c'est toujours plus facile d'être coureur. Organisateur, c'est beaucoup plus compliqué. C'est encore plus facile d'être journaliste. John Gadret. Est-ce qu'il a réussi à faire exploser Romain Lejeune ? Tempéramente. Il part chercher cette médaille de bronze au dernier tour du métier chez John Gadret. Romain Lejeune, une attaque. Difficile pour Romain Lejeune. Bien joué. Difficile. Mais il n'est pas à l'abri. Il ne faut pas faire une erreur. Quand on se met dans le rouge, attention. Le dernier tour va être à la bagarre. John Gadret est en train de tout mettre. Il veut aller chercher cette médaille de bronze. Il part pour le dernier tour. Romain Lejeune qui paie un petit peu ses efforts. Et Aurélien Duval en cinquième position. Aurélien Duval ne montrera pas sur le podium aujourd'hui. Le champion de France sortant. Il avait été brillant l'année dernière. Oui, une course différente. Plus en groupe, plus roulante. Qui avait été plus tactique l'année passée. Aujourd'hui, c'est physique. Très physique. Il a une belle allure. Il a une belle allure. C'est un peu court. Un bel attaque. Oui, puis il aime bien le cyclocross. Et sa discipline fétiche. Il avait été champion de France dans les jeunes catégories. Donc là, Francis Mouret. Dans son dernier tour. Il est en train de tisser son maillot. Le champion de France. Il faut rappeler qu'au début du mois de février, bien sûr. Il sera le leader de l'équipe de France. Qui dispruntera les championnés du monde. à Fort Lewisville, aux Etats-Unis. C'est la première fois que les championnés du monde de cyclocross sont organisés aux Etats-Unis. Et dans ce contexte américain, loin de la pression européenne. Loin de la pression de ces milliers de flamands qui envahissent tout, tout, tout. Eh bien, peut-être que Francis Mouret peut trouver un terme à sa convenance. pour enfin, au moins, au moins, réussir à monter sur le podium mondial. Ce qui ne serait que justice. On lui souhaite parce que, bon, il a tourné autour pendant des années. Derrière les Belges, au pied du podium. C'est vrai que ça n'a jamais souri pour Francis Mouret. Mais je pense qu'il s'accroche. Il y croit chaque année. Il remet le couvert. Il veut y croire tout le temps. Donc, le travail finira peut-être par payer. Et peut-être aux Etats-Unis cette année. On lui souhaite. Dernier Français champion du monde. Rappelons-la. Dominique Arnaud en 1993. C'était-il il y a 19 ans. Euh, non. Ça va faire 20 ans. Ça fait presque 20 ans. Ça fera 20 ans dans 15 jours. C'est peut-être ainsi. Oui, ben oui. On lui souhaite. On le souhaite aussi au cyclisme français. Donc là, Francis Mouret. qui termine ce dernier tour. Arnaud Jenson, son coéquipier. Qui va compléter le podium. En deuxième position. Donc, Arnaud Jenson. Qui s'accroche. Qui veut cette deuxième place pour faire un doublé de la Française des Jeux. Des petites erreurs chez Arnaud Jenson. Il se barre à John Cadré qui a pris l'avantage. Il se bat. Il se barre, Arnaud Jenson. Les jambes sont lourdes. Pour le coin de l'équipage et deux heures à la mondiale. Mais aujourd'hui, il n'y avait rien à faire. Face à Francis Mouret. C'est dur. Aujourd'hui, c'est très difficile. Il est régulièrement dans les taux 10. Donc Arnaud Jenson. Il veut monter sur ce podium. En deuxième position. Aux côtés de son coéquipier. Descente de vélo. C'est la dernière fois qu'il passera ici. On y pense quand on est coureur. Quand on fait le dernier tour. Il assure. Il assure le pied. Francis Mouret. On voit la différence aussi. Francis est plus frais. Arnaud se bat sur son vélo. Pourtant, il est deuxième de la course. C'est dur aujourd'hui. Francis ne change rien. Il est toujours la même allure. Concentré. Il gère sa course. Avec des centres de vélo. Il cale son vélo. Au coude. Et il tient son guidon. Le vélo ne bouge pas. Il peut courir. On repose le vélo. On relance. Il va arriver. C'est la fin. C'est le dernier passage technique. Avant la ligne droite d'arrivée. Pour Francis Mouret. Il prend son temps. Tranquille. Francis Mouret. Il veut savourer. C'est fou à quel point le parcours. Le sol s'est détérioré. C'est assez impressionnant. Regardez comment ses boyaux sont sous-gonflés. Pour garder l'adhérence dans la ligne. Bravo. Bravo. Rien à dire. Septième titre de champion de France pour Francis Mouret. Il est content. 32 ans. Il devient le plus grand cyclocrossman français de l'histoire. Chapeau. Bravo. Rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Il n'y a pas photo aujourd'hui. Remarquable de travail. Des mois, des mois, des années de travail, de préparation. Saint-Gasson sérieux. Ingration. Honore. Ce métier qui honore cette discipline. Encadré par Marc Madiot, Yvon Madiot et Marcel Gaillant. Je pense qu'il est pensé depuis un an. Victoire P. Il avait été battu. Il avait été meurtri l'année dernière. Et aujourd'hui, il prend une revanche splendide. Septième titre. Septième titre pour Marc Madiot. Vraiment rien à dire. Là, il n'y avait pas photo aujourd'hui. C'était vraiment le plus costaud. Arnold Jenson qui va rejoindre son leader du Cycle Cross. Puisque Arnold se retrouve infréquemment leader de l'équipe de la Française des Jeux sur la route. Et là, il est dans le rôle d'équipier. Modèle puisqu'il va rejoindre son copain sur le podium. Oula, c'est dur pour Arnold Jenson. Il va être content d'en finir. Mais très belle deuxième place pour Arnold Jenson. Content d'en finir et content de permettre à la FDJ de réussir ce doublé. L'or et l'argent, c'est un bien joli début de saison. Ah oui, là, c'est une belle course. Vous voyez, à titre indicatif, on en est à une heure, une minute, neuf secondes de course. C'est suffisant. C'est suffisant, oui, oui. Il est content, Arnold Jenson. Voilà Arnold Jenson, deuxième médaille d'argent. Bel athlète, prometteur. On le retrouvera sur la route. Quelqu'un qui grimpe bien. On attend beaucoup de l'huile autour de France. C'est effectivement un bon grimpeur. Oui, puis quelqu'un de très humble aussi. À l'image de Francis Moret, un garçon... C'est un beau coureur. Un garçon sérieux, qui ne fait pas de bruit et qui a du talent. Et je dois dire que... John Gadret va compléter le podium. John Gadret nous épate. Il nous épate avec beaucoup de cœur, beaucoup de conscience, beaucoup de courage, beaucoup d'ambition. Il est allé chercher aujourd'hui une médaille de bronze dans la troisième classe. Il aime le cyclocross et... Il aime cette spécialité. Il le démontre plus que jamais. C'est bien. Bravo. Il s'est battu pour aller la chercher, cette troisième classe. Ce n'était pas facile. Il s'est battu toute la course. La médaille de bronze a été... Il y a eu de la bagarre pour la médaille de bronze. Ça n'a pas été facile. Il a répondu à toutes les attaques, puisqu'au départ, il était à 4 à se battre pour cette place de médaille de bronze. Donc là, on voit, au métier, il a posé une accélération fatale à Romain Lejeune. Et John Gadret va compléter ce podium. Il va être soulagé de monter sur ce podium. Pour l'intérieur, John Gadret, dernière ligne droite. Observe un petit peu. Un petit coup d'œil pour voir où est Romain Lejeune. Donc, troisième. Troisième de l'épreuve. John Gadret, avec de gros écarts, presque trois minutes. Il est content d'en finir. Et Romain Lejeune, qui arrive, on peut voir au fond de l'écran, qui va avoir la mauvaise place, comme on dit, la quatrième place, au bord du podium. C'est toujours énervant d'être à la quatrième place, la médaille en chocolat. Jean Gadret, les traits sont tirés, les hommes ont souffert. Quatrième place, Romain Lejeune, la plus mauvaise place. Romain Lejeune, quatrième. À trois minutes trente. Beaucoup d'écarts aujourd'hui, sur ce circuit de Nommé. On peut voir Jean Lehir. J'ai que des collègues. Quatrième, celui qui avait été du champion de France. Aurélien Duval, cinquième. Donc, le champion de France sortant. Donc, il fait cinquième. Aurélien Duval, qui avait été vice-champion du monde. Donc, on revoit les images de Francis Moret, qui n'a pas laissé le choix à ses adversaires aujourd'hui. Il a imposé son rythme, c'était le plus fort. Il n'y avait pas photo. Donc, il est content, Francis Moret, de retrouver ce maillot bleu-blanc-rouge. On sait que Marc Maillot adore ce maillot bleu-blanc-rouge. Il va être heureux d'avoir ce doublé de la Française des Jeux. Il est content, Francis Moret. Il retrouve son maillot. Belle course. Un beau champion. On lui souhaite de réussir ce championnat du monde dans trois semaines aux Etats-Unis. Donc, Basin. Nicolas Basin, qui termine au sixième. Il y a des écarts aujourd'hui. Guillaume Perrault, qui vont terminer à la septième place. Donc, Guillaume Perrault, qui a de la fatigue. Très difficile aujourd'hui. Guillaume Perrault, qui avait fait des podiums dans les challenges nationaux. Donc, qui termine au septième. Septième position. Des écarts. Il n'y a pas photo aujourd'hui. Pas d'arrivée au sprint. Et Julien Roussel, qui va compléter le top 10. Donc, en huitième position, Julien Roussel. Donc, on retrouve une hiérarchie. Donc, Julien Roussel. Huitième position. Pas de surprise aujourd'hui. Donc, on va retrouver Jean-René Godard avec Francis Moret. Exactement. Exactement. Et regardez, Francis Moret, qui est un garçon discret. Eh bien, aujourd'hui, ce sourire, il ne le cache pas. Il ne le masque pas. Car, vous avez fait une course parfaite. Oui, la course s'est bien passée. Malgré un départ un peu dangereux, j'ai failli tomber au bout de 10 mètres. Il y a eu une vague. Mais j'ai réussi à me maintenir debout. Et après, dans le premier tour, j'ai imposé mon rythme. Je me suis dit, on verra bien qui c'est qui arrivera à suivre. J'ai pu partir dès le premier tour. Et après, j'ai géré mon avant. Je n'ai pas fait d'erreurs techniques. J'ai ménagé mon matériel pour ne pas éviter la casse matérielle. Et après, la condition était bonne aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir gagné aujourd'hui à Nommé. Alors, ce qui est intéressant, Francis, c'est que cette course d'aujourd'hui, on peut dire que vous la préparez depuis un an. Car la troisième place de l'année dernière, vous ne l'avez jamais digérée. Alors, vous n'êtes pas un garçon à vous plaindre, à pleurer. Et à crier. Mais dans votre tête, il y a eu un an de préparation psychologique pour regagner aujourd'hui. En fait, le Nommé, ça fait un an et demi que j'ai dans la tête. J'avais déjà dans la tête avant le championnat de France de König. Quand j'ai su qu'en 2013, le championnat de France serait à Nommé, je l'avais tout de suite dans la tête. Et on n'avait encore pas fait le championnat de France à König. C'est peut-être la raison qui m'a fait perdre l'année passée. Mais aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir gagné ici. Devant mon public et tout ça, un parcours très physique. Et aujourd'hui, j'étais sur la ligne de départ comme si je n'avais jamais gagné le championnat de France. Alors Francis, vous rejoignez une gloire. André Dufresse qui a été sept fois champion de France. Les dernières fois, c'était dans les années 50. Nous n'étions pas là pour le voir. Mais il l'a fait lui aussi. Et bien en 2013, un jeune Français de 30 ans, de 32 ans, fait la même chose. Septième victoire. Oui, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir gagné sept titres de champion de France. Mais comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas un homme de record et tout. J'étais aujourd'hui pour gagner le titre de champion de France. Que j'en avais gagné un, deux ou trois avant, ça ne m'intéressait pas. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être champion de France, de reporter le maillot bleu, blanc, rouge encore une année. Je suis très fier de porter ce maillot. Et l'année prochaine, je vais essayer de le monter le plus haut possible dans tous les crosses internationaux. Alors, il y aura dans quelques semaines les championnats du monde aux Etats-Unis. C'est la première fois à Fort-Louisville. Et tout le monde dit que le conteste, le parcours, l'ambiance aux Etats-Unis, le fait qu'il n'y ait pas cette pression folle qu'imposent les Flamands quand les épreuves ont lieu en Europe, que tout cela peut vous être favorable et vous permettre au moins de monter sur le podium des championnats du monde. C'est sûr que je vais à Louisville avec l'objectif podium. Ça va être un contexte un peu bizarre, un peu spécial, parce qu'on sera sur un autre continent. Les Belges ne seront pas chez eux, ne seront pas l'habitude. Les forces vont s'égaliser et j'espère pouvoir monter sur le podium, peut-être sur la première marche. La condition est bonne à l'heure actuelle et j'espère qu'elle va continuer à monter jusqu'au chemin du monde. Alors, je vais vous remettre un petit cadeau. C'est de la part de votre directeur sportif Marc Madiot. Il m'a dit de vous remettre, c'est le fameux bracelet du mouvement pour un cyclisme exemplaire, un cyclisme propre. Le dopage, ça suffit. Et s'il y en a un qui mérite de le porter, ce bracelet bleu, c'est bien vous. Je suis content. Marc m'a dit, il faut absolument que tu le remettes. Mission accomplie. Je suis très heureux de porter ce bracelet. C'est vrai que le dopage fait partie du monde du cyclisme et fait partie du monde du sport. Nous, on parle beaucoup de dopage dans le vélo parce qu'on est un des sports qui le cherchons le plus possible. Il faut continuer dans ce sens-là pour justement éliminer les tricheurs. Je suis très heureux de porter ce bracelet et ce maillot. Et ce maillot parce que c'est un maillot où il y a une éthique. Merci, merci Francis et bravo. Alors, maintenant, je vous propose de regarder ce clip qui a été préparé en collaboration avec la Fédération française de cyclisme. Car le cyclisme, c'est le sport de toutes les disciplines. Regardez. On y va. On y va. Rejoignez un club. Voilà une bonne idée. Alors que s'inscrit sur notre écran le classement de ce championnat. Mouret, Jeansson, Gadret, c'est le podium. Le jeune, Duval, Bazin, Perrault, Roussel, Geoffroy et Steve Chanel. Et bonjour, Madame Chanel. Alors, vous découvrez comme moi que Steve, votre mari, est dixième. Et vous, ce maillot tricolore, vous le portez, Lucie, pour la deuxième année consécutive. Deuxième fois champion de France. Bravo. Merci. C'est vraiment une grande joie de gagner ici, à Nommet, chez moi, dans ma région. Avec deux titres d'affilé. C'est une belle performance, je pense. Alors, je suis certain qu'au fond de vous-même, avec Steve, qui est un garçon tellement sympa, je suis sûr que vous vous dites, un jour, on y arrivera. On rentrera tous les deux un soir à la maison, on aura tous les deux le maillot. Bien sûr qu'on y pense, mais le souci, c'est qu'on n'est pas du tout à l'aise sur le même type de circuit, moi à la boue et l'huile roulant. Donc, on y pense, mais ça ne va pas être évident. Alors, vous êtes championne de France, il va y avoir ces championnats du monde aux Etats-Unis. On les évoquait il y a peu de temps avec Francis Mouret. Comment vous situez-vous sur le plan international, votre ambition ? Sur le plan international, toute la saison, j'ai fait que de progresser petit à petit. Et je pense que je peux prétendre à faire un podium championne du monde. Ce sera l'objectif, en tous les cas, et je vais tout faire pour y arriver. On a l'impression qu'il y a une belle ambiance dans cette équipe de France féminine de Cycle Cross. Vous avez une bonne équipe, hein ? L'équipe de France, maintenant, on est un peu tous séparés, mais effectivement, les filles, on s'entend bien. Il y a une bonne entente et là, je vais aller au championne du monde avec Christelle. On va se serrer les coudes et faire tout pour essayer de ramener une médaille pour la France. Et après, sur la route, cet été ? Moi, je ne fais pas de route et je n'en ai jamais fait. Je fais du VTT dans le team BH. Oui, c'est ça, du VTT. Oui, avec Julie Brasset. Eh bien, on verra bien les ambitions d'ici là. On a le temps, quoi. Julie Brasset, c'est un bel exemple. Tout à fait. Elle va m'apporter beaucoup de choses, je pense. Alors, Lucie, nous allons nous tourner de nouveau vers l'écran de contrôle et nous allons aller sur le podium où nous allons voir un vrai et beau champion. C'est bien sûr Francis Mouret, encadré de Arnold Jansson et de John Gadret. John Gadret, médaillé de bronze. Arnold Jansson, médaillé d'argent. John Gadret, champion de France pour la septième fois. Il entre dans l'histoire. C'est un vrai beau champion. C'est un type bien, c'est un exemplaire. Oui, mais c'est sûr que Francis, c'est quelqu'un qui reste modeste, qui a la tête sur les épaules. Et là, ses titres de champion de France, il les mérite amplement. C'est vraiment un très grand champion. Chapeau. Il bosse bien, il est sérieux. Il a bloqué dans le cyclocross, il sacrifie un peu la route pour le cyclocross et ça lui va très bien. Alors ce podium, vous l'avez connu il y a quelques heures. C'est toujours la même émotion quand on est sur ce podium. Je l'ai connu que deux fois, mais là, je l'ai vraiment savouru cette année chez moi. Une belle victoire comme ça et ça fait vraiment plaisir. L'année dernière, il y avait un bébé qui était tout près du podium. Aujourd'hui aussi ? Ils étaient les deux là, oui. Ah, les deux ! Les deux là, ils ont 5 ans et 2 ans et ils commencent à se rendre compte de ce que c'est que le championnat de France. Il n'y a qu'une maman qui gagne. Voilà, bon maillot et Caliste, ils l'apprécient aussi. Alors on revoit l'image, la très belle image. La foule, il y avait vraiment beaucoup de monde. Francis Mouret qui porte bien ce maillot. Avec Marc Madiot, président de la Ligue nationale du cyclisme. Et c'est vraiment, pour Marc Madiot, pour Marc Madiot, c'est véritablement un vrai, vrai, vrai plaisir. Nous étions en direct de Nomeh dans le département du Doubs. Nous vous avons proposé ces championnats de France féminins, championnats de France masculins. Dans un instant, les courses à Vincennes. Et ensuite, sur France 3, Alpes et Franche-Comté, le combiné Nordique. Au revoir, merci. A bientôt pour une nouvelle épreuve cycliste sur France 3 avec les magasins Bouty Cycle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada